On raconte que les samouraïs, avant de livrer Komba, nourrissaient leur méditation en contemplant des carpes dans un bassin. Des carpes, oui. Et les carpistes le savent bien. Nulle pêche n'est en effet plus méditative que la leur, et c'est en même temps celle qui a connu le plus grand succès populaire ces dernières années. La carpe, c'est un phénomène contemporain, et sa pêche dévoile de multiples facettes. Halieutique, naturellement, mais aussi technologique, éthique et sociale. Voici la carpe dans tous ses états, un reportage signé Jean-Pierre Riffet. ... 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 En ce qui concerne les vrais pêcheurs de carpe, par rapport à un poisson, je ne crois pas que c'est un terme qui soit bien pris. Trouver une clé, trouver une clé du mystère. À d'autres moments, on a envie de se distraire de ces pensées-là. Alors on part vers autre chose. Alors là, la nature prend toute son importance, mais la nature, tout ce qu'il y a autour de la carpe, parce que la carpe, elle fait partie de la nature, comme nous-mêmes. Alors là, on commence à apprécier le décor, l'environnement. D'ailleurs, on peut arriver à avoir envie d'un autre décor. C'est pour ça que c'est sans cesse renouvelé. Et cette pêche-là, on suscite des désirs d'évasion, de nouveautés, d'aventure, carrément. Et puis, bon, tout ce qu'il y a là-dedans, pourquoi cette aventure ? Alors là, on arrive dans le métaphysique. C'est difficilement explicable, quand même. Parce qu'on se rend compte que la carpe, elle n'est pas tout à fait indispensable, mais par d'autres côtés, elle l'est quand même. Elle est la raison concrète qui nous amène au bord de l'eau. Et alors après, on se débrouille sans elle. Bon, elle est présente. Ça peut être l'arlésienne, même un peu comme ce qu'on vit là. On se demande en fait si ça existe, parce qu'on a tout ce qu'il faut, le matériel dernier écrit. Elle n'est pas là, mais on est quand même heureux. Donc, ce qui prouve que la carpe, c'est le détonateur. Et puis, après, ça marche tout seul. Pêche méditative s'il en est, la pêche de la carpe serait-elle capable de se passer de poisson ? La carpe ne serait-elle qu'un prétexte ? J'ai toujours mon shake-up. Bon, il est un peu usé parce que je m'en sers toute l'année. Pour rien oublier, donc, des cannes à pêche. Le maïs, bon, les maïs, c'est tout près dans ma boîte. Les cacahuètes, il ne faut pas que j'oublie les bouillettes avec les flottantes. Le fil de chan, il est dans mon foro. La tenue de pêche, donc, quand il fait froid. En fait, la part du rêve chez les carpistes repose sur une organisation méthodique de la réalité. Ne rien négliger de tout ce qui peut améliorer le confort de la tente et la rendre la plus efficace possible en déployant des kilos de matériel, des trésors d'énergie et d'intelligence. Je suis en train de prendre mes dispositions pour pêcher cette nuit. C'est-à-dire qu'il me faut une organisation parfaite pour que les petits instruments dont je viens de servir soient à une place bien déterminée de manière à ce que, premièrement, je gagne du temps, que je sois plus efficace et que je fasse le moins de bruit possible. Donc, sur cette petite tablette, je dispose une aiguille à bouillettes, une réserve de badeline, un petit gris-gris et puis le nécessaire de réparation si éventuellement je accroche dans une souche, un obstacle, parce qu'il y en a pas mal sur ce poste. Une centrale d'alarme déportée. Reliée à chaque détecteur de touche électronique et installée près du pêcheur, elle lui permet de ne pas être astreint à une vigilance permanente. Ici, ce sont des écureuils. Quand le poisson mange la bouillette, il ne s'en va toujours pas vers le large. Il revient. Donc, quand il revient, le fil, ma foi, n'est plus tendu. L'écureuil fait fonction de contrepoids, tire sur le fil et fait sonner le détecteur. Il n'y aurait pas d'écureuil, le fil resterait mou, le détecteur ne sonnerait pas. Dans l'absolu, c'est vrai qu'on pourrait pêcher la carpe avec un matériel moins sophistiqué. Mais au bout du compte, il y a des tas de touches qu'on ne pourrait pas déceler. La pêche de la carpe se déroule souvent plusieurs jours d'affilée. Et maintenant, là où on a le droit, 24 heures sur 24, il n'est pas possible d'observer une surveillance de tous les instants sur les cannes. Alors que là, avec le système d'indicateur visuel plus détecteur sonore de touches, on est averti de la moindre tirée sur les lignes. Par ailleurs, on a des moulinées, des monofilaments et des cannes qui permettent de se mesurer à n'importe quel poisson et de les combattre efficacement. Donc en fait, ce matériel, même s'il paraît un petit peu futuriste et très sophistiqué, il permet aux carpistes de mettre tous les atouts dans son camp sur le plan équipement. Dans leur désir d'allonger toujours plus leur session de pêche, les carpistes en sont naturellement venus à éprouver le besoin de pêcher la nuit. Cette autorisation ne leur a été accordée que depuis peu et encore est-elle strictement limitée à certains lieux et certaines périodes en raison des risques de braconnage. J'ai pêché la nuit. Moi, c'était défendu. Maintenant, je m'en fous. Pourquoi vous avez pêché la nuit ? Parce que je savais qu'on les prenait la nuit. Ah, du bon. Ça mord de mieux la nuit. Ah oui. La demande en France était motivée parce qu'il y a des tas d'endroits, il y a des saisons où les poissons adoptent un cycle d'alimentation essentiellement nocturne. Éclaire-la bien en haut. Quand on sait le matériel qu'il faut transporter au bord de l'eau pour pêcher la carpe, donc l'intendance que ça suppose et des fois, pendant des journées, il ne se passe rien et on sait pertinemment que les poissons s'alimentent la nuit, donc déménager tous les soirs, revenir le lendemain matin pour pêcher, bon, c'est un peu frustrant. Donc la demande, c'était ça, c'était d'abord ne pas avoir à déménager tout un campement et s'offrir toutes les chances d'intercepter les poissons en pêchant non-stop 24h sur 24. L'intérêt principal de pêcher la nuit et surtout, bon, déjà de se faire plaisir, c'est d'autres sensations quoi, la nuit, hein. Quand il y a une pression de pêche, le poisson devient plus méfiant. Donc quand il a été pris de journée puisqu'à pêche de nuit avant on n'était pas autorisé, c'est danger pour lui la journée. Donc il se met à mordre la nuit. Donc on peut pêcher 24h sur 24, systématiquement, on est obligé de le prendre à un moment donné. Et à voir, bonne belaine. Allez, très bien. On va manipuler ses vestioles avec le plus grand aspect. Doubler une douceur. Allez, hop. 13,900. Non, il n'embrassez, je parle. Ouais, j'ai vu. Ouais, c'est joli quand même. La tendance aux pêches contemplatives de longue durée se retrouve d'une génération de carpistes à l'autre. Cette continuité est d'autant plus remarquable que dans le même temps, les techniques d'autrefois sont tombées dans l'oubli. Voici par exemple la pêche à la pelote qui se pratiquait encore dans les années 50. La pelote, elle est composée de terre d'abord, de terre un peu glaise, tu vois, genre terre glaise, de verres coupés en morceaux qui sont dedans pour que quand un poisson s'approche, il puisse trouver quelque chose qui l'intéresse un peu pour s'approcher de la mode de terre et puis du blé, du blé cuit. Voilà. Voilà la pelote avec les deux hameçons qui sortent, tu vois, qui ont à peu près un centimètre et demi, deux centimètres de mou sur laquelle on va mettre les petites quenottes de pote de blé. Voilà, tu fais tes petites quenottes qui dépassent. Alors bon, ben là, la carpe, quand elle vient, tu vois, la pelote étant posée sur le fond, elle vient, elle trouve, elle est intrillée d'abord pour commencer puis ça, ça dégage un peu de... avec le courant, le peu de courant qu'il y a, ça fait un petit peu d'eau blanche, tu vois, les poissons, avec le courant, quand ils s'approchent, ils remontent l'eau blanche et ils vont jusqu'à la motte. Et puis la première chose qu'elle trouve, c'est les petits grains de blé et puis après, un verre ou deux, alors elle éventera la motte et puis après, elle tombe sur les quenottes. Alors elle s'en avale une et puis elle fout le camp. Et là, c'est en moi de jouer. Et bien voilà, un coup de bol, ça s'est bien pensé. Aujourd'hui, l'utilisation d'un matériel ultra performant n'est que la partie la plus visible du renouveau de cette pêche. C'est en Angleterre, au début des années 80, qu'est née la pêche moderne de la carpe. Un bouleversement qui a suscité un engouement exceptionnel. Cette révolution a reposé d'abord sur l'invention géniale d'un appât d'un type nouveau, la bouillette. Tout est nouveau dans la carpe. La bouillette, la bouillette. On la fabrique soi-même, la bouillette. On la sent. On met des choses qu'on croit qui sont bonnes dans sa tête. On dit, ma bouillette est meilleure que l'autre. Voilà finalement une petite bille qui a elle toute seule engendré une révolution. Voilà un appât qui permet de réduire les touches que font les gardons, les chevaines ou les brèmes. Voilà un appât qui, lors de lancers puissants, c'est-à-dire quand on a expédié un montage à 90 mètres, 100 mètres, 110 mètres, un appât qui est résistant, qui n'arrive pas là-bas éclaté ou en bouillie. Donc c'est déjà quelque chose de considérable. Dans le temps, c'était un gros problème avec notamment la pomme de terre. Pomme de terre, maïs, chânevis et autres appâts naturels sont donc désormais oubliés. La bouillette, ce n'est rien d'autre qu'une pâte que chacun peut personnaliser à son idée. Donc là, je vais rajouter un petit peu d'exauceur. C'est un amplificateur de goût, du sucre, une cuillère, un café d'arôme, chocolat, du colorant et ça, c'est du stimulateur d'appétit. Quant à la base de la composition, elle est fournie par un mélange de diverses farines. Un petit peu molle. la mixture est travaillée comme l'on fait pour une pâte. Mais la véritable innovation réside dans la cuisson. Beaucoup de carpistes d'autrefois ont utilisé des pâtes. La vraie invention, c'est d'avoir cuit une pâte. C'est aussi simple que ça. Je pense que la bouillette, c'est l'appât à carpe vraiment roi. Ça permet de sélectionner des poissons généralement d'une taille supérieure à celle qu'on prenait autrefois avec des graines et des appâts plus traditionnels. Mais aussi parce que je pense que cet appât, la carpe l'a inclus dans son spectre alimentaire naturel. C'est un appât qui reste longtemps, presque indestructible, c'est-à-dire hors d'atteinte des poissons quand ne recherchez pas. C'est aussi l'appât du rêve en fait. C'est une alchimie incroyable. Tout le monde met une part de rêve dans la réalisation de cet appât et ça ajoute à la magie de cette pêche. Cet appât qui est un appât quand même très supérieur à tout ce qu'on a connu autrefois, placé dans un bon endroit justement, utilisé comme il faut par quelqu'un qui maîtrise bien la pêche et tous les paramètres de la pêche parce qu'ils sont très nombreux, très complexes, il va faire des poissons qu'ils n'auraient jamais fait autrement. Ça, c'est évident. L'autre élément de la révolution, c'est en partie le montage dit aux cheveux associé tout de même avec un montage dit de fuite, c'est-à-dire un plomb relativement lourd et bloqué. C'est un montage qui permet donc d'avoir un hameçon libre, donc bien plus piquant. c'est déjà un montage très très prenant et très simple à réaliser et très efficace. Donc la bouillette va être posée sur le fond, l'hameçon à côté, la carpe en principe va arriver, aspirer la bouillette et en même temps aspirer l'hameçon puis éventuellement recracher la bouillette et en ressortant va se piquer déjà l'hameçon. Elle est déjà prise, elle ne le sait pas. Puis elle va la ravaler éventuellement puis s'en aller. C'est de là qu'elle va se ferrer sur le poids de plomb. Saint-Cassien, c'est un plan d'eau mythique pour les carpistes. On l'a appelé la mecque des carpistes. Donc il faut savoir que c'est l'ultime défi pour la plupart des carpistes d'Europe, donc anglais, allemand, français, hollandais, belges. Saint-Cassien, c'est un lieu où on peut attraper des carpes record et en même temps c'est un lieu où ces carpes sont très difficiles à prendre. Donc c'est faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire prendre le poisson de sa vie et en même temps se dire qu'on a pris un poisson très difficile à prendre, donc ça relève encore la valeur à ce poisson. C'est ici que tout a commencé. Fin 84 et au printemps 85, plusieurs équipes d'anglais sont venues et ont mis en oeuvre leurs pratiques et ils ont fait des pêches de carpes que ce soit au niveau taille, que ce soit au niveau nombre, comme il ne se faisait jamais auparavant à Saint-Cassien. C'est ici que vraiment il y a quelques français qui ont pu s'initier aux méthodes modernes, aux méthodes anglaises. Donc là, on a pu voir l'efficacité des méthodes, leur façon de sonder, de choisir un poste, d'amorcer le matériel performant qui permettait de bagarrer n'importe quel poisson et les résultats ont été époustouflants. Et donc, petit à petit, ça a fait école. À Planto-Mythique, pêcheur de légende, la carpe a aussi ses stars. Kevin Maddox, l'un des pionniers de la pêche moderne de la carpe. Il est aussi parmi les premiers à avoir pêché Saint-Cassien. La carpe fishing en France est loin supérieur à tout autre monde dans l'Europe. Et la raison pour cela est parce que vous avez beaucoup de l'eau et beaucoup de grandes carpes et pas trop de carpe anglais. In England, we have small waters et many carpe anglers. So the fishing is very difficult. You also, in France, have warm weather and warm weather gives you very rich waters, many crustaceans, many crayfish, eclavis and shrimps and the carp grows very, very big with plenty of food and warm water. So in France, you have the paradise for carp fishes. La pression de pêche en Angleterre avec la mise à l'eau systématique des poissons fait que les carpes se sont éduquées au plus haut point. Elles sont devenues très roublades, très difficiles à capturer. Et à l'inverse de ce qui se passe en France, les Anglais ont été obligés de développer des stratégies que ce soit pour l'amorçage, pour le choix des postes qui se fait au mètre, voire à 50 cm près. Au niveau des appâts, au niveau de montage qu'on peut qualifier de machiavéliques, tout ça, ça n'a aucune commune mesure avec ce qu'il faut mettre en oeuvre en France pour prendre des poissons. Et effectivement, si on se heurte à quelques plans d'eau très pêchés ou quelques postes particulièrement pêchés où les poissons sont très difficiles, on peut peut-être modifier les appâts et affiner un petit peu les montages en s'inspirant de ce que font les Anglais. On pourrait presque dire que je suis tombé amoureux de ce lac. Sur ce plan d'eau, au bout de deux ans, je me rends compte que j'apprends encore tous les jours. Par moments, on a de la réussite, on prend du poisson et à ce moment-là, on est satisfait, on se dit je crois que j'ai compris ce qu'il faut faire. Et puis, la fois suivante, on enregistre une belle bredouille et à ce moment-là, on apprend que d'autres pêcheurs présents sur le lac ont réalisé des captures et on se dit donc la preuve qu'il y avait des poissons à prendre mais mon choix peut-être du poste ou de mes appâts n'a pas été judicieux. Et là, c'est à ce moment-là que ça fait réfléchir. On essaye de se dire on va essayer de faire des appâts différents. Peut-être on a eu tort de pêcher dans cette profondeur-là qui était trop importante. Alors, on essaye de se renseigner sur le pêcheur qui a eu de la réussite, savoir à quel endroit il pêchait, dans quelle profondeur, quelles étaient les conditions où sa réussite a eu lieu. Et à ce moment-là, on essaye de s'adapter. Mais en fait, à Saint-Cassien, rien n'est joué. La révolution anglaise a créé les principes de base de la pêche moderne. Mais à partir de là, l'esprit d'invention s'est propagé parmi tous les carpistes et dans tous les domaines de cette pêche. Ne serait-ce déjà que pour réduire le coût élevé du matériel. Voilà le système de détection. C'est un rayon de bicyclette fixé dans un dans un poitier de domino qui est relié sur un axe à l'intérieur. Il y a les contacteurs qui proviennent d'une machine à café. Pour le fonctionnement, lorsqu'il y a une fuite, le poisson tirant mon fil remonte ce rayon de bicyclette qui déclenche la sonnerie également les voyants de la canne où c'est qui a la fuite. Voilà le poitier. À l'intérieur, le klaxon, le système lumineux qui est alimenté par les piles, quatre piles qui se trouvent logées là. Quatre piles de 1,5 volts. tout ça encore, c'est de la récupération. Mais ma foi, pour moi, c'est bon. Trop moderne. On me le barpoterait au bord de l'eau si je m'absente. Le matériel ne revient pas cher. Si on fait le compte, le peu qui a acheté, il faut dire avec 125 francs, on peut s'en tirer. Ça coûte pas cher et on est satisfait. L'amorçage, lui aussi, fait l'objet de recherche pour améliorer le geste qui permettra de déposer graines ou bouillettes avec le plus de précision à l'endroit déterminé par la stratégie du pêcheur. C'est parti. Donc là, je vais enfiler un chapelet de bouillettes sur du fil soluble. Comme ça, au contexte de l'eau, il va se dissoudre et ça va permettre d'avoir un amorçage précis. de l'eau, c'est parti. 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 La technologie de pointe de l'aéronautique a été une des réponses industrielles aux besoins des carpistes. C'est devenu le matériau roi pour la fabrication des cannes à carpe, comme ici dans les ateliers Garbolino. On souhaite aussi une canne qui permet les lancées les plus longues et aussi la légèreté. Il se trouve qu'on peut arriver à faire des cannes hyper légères puisque ces cannes-là sont aussi très légères, elles font moins de 300 grammes. Voilà le type de test qu'on fait subir aux cannes-carpes ici et avec d'autres évidemment sur le terrain, les lancées de distance. On essaye d'atteindre les plus grandes distances parce que c'est un des souhaits des carpistes d'avoir la canne qui permet de pêcher au-delà du rêve. Il est exceptionnel de pouvoir observer la carpe en milieu naturel. C'est seulement en été, par fortes canicules, quand les eaux atteignent 25 degrés, qu'elles cessent de s'alimenter et viennent en surface à la recherche d'un peu d'oxygène. Mais d'ordinaire, elles se cachent sur le fond, dans des eaux troubles. Savoir où évoluent les carpes est pourtant avant toute considération technique la première question qui se pose aux carpistes. Le choix d'un coup, et c'est essentiel de la pêche de la carpe, c'est la recherche justement de la zone à pêcher. Donc il y a trois choses à rechercher, la nature du fond, la profondeur et puis la recherche d'obstacles. On l'envoyait bien, il y a encore un vieux tronc dénudé là-bas, et bien il est dans l'eau depuis, ça fait 40 ans, et vous voyez, ça ne tombe pas. Il y a donc beaucoup d'obstacles. Sur vos coups que vous allez pêcher, là, ça ne m'étonnerait pas que vous trouviez encore des vieux troncs. Elles le savent bien les carpes, elles ont vite fait de se loger derrière et puis pour les avoir. M. Dubourg, j'ai la photo ici du lac donc vide, de la zone que nous avons choisi pour pêcher, et apparaît ici différentes marches. Ça, c'est les anciennes cultures. Donc nous avons eu l'avantage d'être enseigné par M. Dubourg, qui nous a présenté des photographies du lac de Pannesière vide. Donc un avantage, je dirais certain, puisque nous avons pu déterminer la nature du fond à travers ces photographies, puisqu'on s'est aperçu que le fond est encombré de différents rochers, caillasses. Il est apparu sur cette photographie deux marches. Donc deux marches d'une hauteur d'un mètre à un mètre cinquante, donc des marches importantes, qui pour nous carpistes, sont des lieux de passage de la carpe. Il va falloir déterminer exactement la partie basse de la marche, qui restera donc la zone à pêcher, à amorcer bien sûr, et à pêcher. Donc la marche ayant un mètre à un mètre cinquante de hauteur, nous n'aurons pas de difficulté à la déterminer et à l'aide d'une canne et d'un plomb, et puis sonder jusqu'à trouver cette dénivellation importante. Nous allons poser un repère, donc un repère composé d'un lest, d'un fil, et puis un repère d'un morceau de polystyrene, qui va donc nous aider depuis la berge à acheter nos cannes pour nos montages, pour nous guider. Sur notre distance, sur l'amorçage à la graine, si on doit faire un amorçage en bateau. Voilà, donc d'avoir une extrême précision et dans l'amorçage, et dans le positionnement de nos montages. 6, 2, 6, 1. Ah, regarde là ! Pas loin du fond, hein ! La connaissance des lieux, c'est la condition primordiale pour pouvoir prendre du poisson. Alors, il y a un deuxième aspect, c'est l'arrivée sur le marché d'éco-sondeurs, qui nous permet aussi de voir les plans d'eau, de voir la topographie du fond, non seulement la topographie du fond, mais la texture, la qualité du fond, voir si c'est de la boue ou des cailloux. Et quand on arrive sur certains postes, et bien il suffit de passer l'éco-sondeur, on s'en vit compte si on est sur un poste qui sera productif ou pas. On a ici deux facteurs très 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 importants. Je dirais le facteur sécurité, notion d'abri, représenté ici par des souches et des arbres immergés, et par un deuxième paramètre très important, à savoir la nourriture naturelle. On sait, pour avoir observé un petit peu précédemment en bateau et le long des berges, qu'il y a par exemple pas mal de nourriture naturelle représentée par des moules d'eau douce, notamment les anodontes et les dressennes, et quelques écrevisses. Ce genre de nourriture naturelle, on le retrouve en partie dans toutes ces souches qui sont en face de nous, qui offrent donc un garde-manger et, je dirais, un quartier de haute sécurité pour les carpes. Ensuite, le fond sur lequel nous allons pratiquer est un fond dur. Donc c'est un fond où les dressennes, qui sont des petites moules noires, se fixent très très bien. Et on sait par expérience que les carpes, des gens de cet endroit, ont par exemple la bouche très dure. C'est donc se nourrissent à base de nourriture dure, donc des coquilles de moules ou des écrevisses, et sur des fonds durs. C'est déjà une indication. Enfin, c'est vrai que c'est absolument fabuleux. C'est vraiment l'endroit type où la carpe habite. Ma tactique, c'est d'amorcer donc le repère qui est posé à environ 70 mètres du bord, de mettre, je dirais, un amorçage léger, mais pas trop léger quand même, parce que, apparemment, la densité de poissons est élevée. Et ensuite, de disposer ça et là, au travers des souches et des bois morts, quelques appâts, de manière à ce que les carpes, cheminant le long de la berge, trouvent cet appât et commencent à l'apprécier, tout en venant sur mon poste qui, lui, comme je le dirais, la table est mise. Il n'y aura plus qu'à tirer sur les lignes. Bon, là, c'est pas douloureux, ça ne cause pas de lésion. Il suffit de passer le petit fil de l'autre côté. Pour savoir quelle partie de l'eau fréquente les carpes, certains usent également d'un stratagème. Lors d'une capture, un fil est accroché à la nageoire dorsale. À l'autre extrémité, une bouteille vide. Et le poisson est ainsi rendu à la liberté. Le fil de faible résistance s'aidera facilement s'il vient à se prendre dans un obstacle. Il ne reste plus qu'à suivre la bouteille, pendant des heures s'il le faut, pour repérer les déplacements du poisson. J'ai commencé à 18 ans, ça fait déjà 22 ans, de passion quasi exclusive. Et comment je l'étudie ? Évidemment, je ne suis pas un scientifique. Je l'étudie au travers de la pêche, parce qu'on ne peut pas observer les carpes dans le milieu naturel, à quelques exceptions près. On ne peut les étudier que par le biais de leur comportement alimentaire. Donc alors, évidemment, le comportement alimentaire qui varie selon les saisons, selon ses humeurs, selon les météos. Réunir le plus de paramètres pour pouvoir comprendre comment elle réagit, pourquoi elle réagit comme ça, c'est d'une complexité extrême. Mais c'est ce qui fait l'intérêt justement, parce qu'on se lasse très vite des choses faciles. C'est un poisson aussi qui a un comportement d'une telle méfiance, on dirait qu'il est réfléchi ce poisson. Il n'agit pas à la légère, pas d'emportement dans son comportement. On a l'impression qu'elle sait ce qu'elle doit faire pour passer à travers les pièges qu'on lui tend. Des pièges qui sont de plus en plus sophistiqués, mais qu'elle met assez souvent en échec. Et puis alors, c'est aussi un poisson qui est un détail assez phénoménal, 30 kg, 40 kg, peut-être bientôt 5 ans. Donc des combats, des combats homériques. On ne sait jamais ce qu'on a au bout de sa ligne. Il y a des variétés. Certaines étaient très longues, d'autres très courtes. Les unes n'ont des écailles partout, d'autres n'en ont que très peu. Certaines ont une ligne latérale marquée avec des écailles. C'est extraordinaire, c'est magique à chaque fois. On ne sait pas ce qu'on va attraper. Moi, je trouve que c'est un peu une œuvre d'art de la nature. Bon, je vais essayer de la faire aller sur la droite. Elle évite la batterie de canne, parce que sinon, elle va prendre toutes nos lignes. C'est un poisson très, très brusé, malin, puissant. Et puis, bon, qui a un petit côté sympathique au niveau du lard, au niveau de sa forme. Tout carpiste se doit de relâcher le poisson. Et non seulement de relâcher le poisson, mais dans les meilleures conditions possibles. Voilà, la nécessité du tapis, hein. Les montages que nous faisons sont déjà fabriqués dans le souci de respecter le poisson. A savoir que si nos lignes cassent, il faut surtout que le poisson puisse se débarrasser très rapidement du plomb. Parce que sinon, il ira s'accrocher dans une chousse ou une pierre, et c'est un poisson perdu. Il est bon de garder au poisson un état de fraîcheur. Mais de le mouiller, et surtout pas de l'essuyer. En l'essuyant avec un sac, on lui enlève la couche protectrice qui est sur son corps, le mucus. Elles sont pesées dans des sacs spéciaux. Ces sacs sont toujours mouillés avant de le mettre dedans. Voilà. On va pas la laisser très longtemps hors de l'eau. J'attends qu'elle reprenne ses esprits en la maintenant simplement en position de nage. Voilà. Et d'elle-même, elle doit repartir. Surtout pas l'abandonner, c'est-à-dire ne pas laisser un poisson comme ça sur le flanc, et la tenir jusqu'à ce qu'elle reparte. Le no-kill correspond souvent à une mode. Alors qu'en fait, ça doit être une aspiration profonde du pêcheur. Allez, hop la grosse. Allez, allez. Allez, voilà, allez. Elle veut pas partir, hein. Chacun sa pêche, hein. Elle veut pas partir. Et on est très, très content de les voir repartir. Parce qu'on sait peut-être que dans une semaine, dans un mois, on va peut-être la prendre l'année d'après, avec un ou deux kilos de plus. Très heureux. On prend et on reprend bien souvent les mêmes poissons. Par exemple, là, ici, on a pris le plus gros poisson recensé dans le plan d'eau, qui est une 26,5 kg. Bon, elle a été prise plusieurs fois. On l'appelle la goulue entre nous, hein. Bon, c'est un petit nom qu'on lui a donné parce que l'année passée, elle a été prise quand même quatre fois dans l'année. Et depuis trois ans, on avait pas de nouvelles, ce poisson. On aurait pu croire qu'il était décédé. Mais non, en fait, il n'en était rien. Parce que quand on est au bout de sa canne, croyez-moi, on se fait plaisir. Donc ça fait quand même plaisir de voir qu'on prend les poissons, on les relâche en bonne santé, pour combler un collègue quelques mois plus tard, quoi. C'est une belle histoire de pêche. Une de ses leçons d'humilité comme celle la carpe peut en donner. Cela se passait auprès de Lyon. C'était à l'occasion du premier marathon de la carpe sur le plan d'eau de Miribel Jeunage. Celui-là même dont Georges Merle aime répertorier les carpes. Maintenant, on arrive au poste 12, là. Alors le poste 12, je l'affectionne particulièrement parce que... Miribel Jeunage, 300 hectares, très peu pêché jusqu'à ce jour, hormis par quelques carpistes lyonnais. En habitué, Georges avait son pronostic. Les prises se feraient surtout sur les rives nord du lac, battues par le vent depuis plusieurs jours. Analyse primordiale, car une rencontre de pêche à la carpe commence par un tirage au sort au cours duquel chaque équipe doit choisir son poste parmi ceux définis par les organisateurs. Les carpistes appliquent à leur compétition le même principe qu'aux sessions de pêche. D'abord, pêcher longtemps. C'est donc pendant trois jours et trois nuits que 90 équipes s'étaient retrouvées sur les 15 kilomètres de Berge. Et parmi elles, la plupart des meilleurs spécialistes français et européens du moment. Une plus de 6 heures du matin au poste 44. Une miroir de 10 kilos 100. Alors, je répète, miroir de 10 kilos 100 au poste 44. Ce n'est qu'après 18 heures de pêche infructueuse que se produit la première prise. Et avec le sourire. Cinq heures plus tard, le deuxième poisson est à l'actif de George Merle. Confirmant ses prévisions, puisque comme le premier, il est pris sur la berge battue par le vent. Et puis, tu vas pas bord de ligne des concurrents, hein ? Allez. c'est ce genre de mer. Mais au cours de la deuxième nuit, ce sont les grands craques qui se distinguent. A commencer par le célèbre Andy Little avec une carpe de 19 kilos. Et bientôt, c'est l'allemand Thomas Pflauger, qui lui reprend la tête avec une prise de 21,4 kg. Mais au poste 60, il se passe des choses étranges. Deux jeunes carpistes venus de la Loire font déjà figure de futur vainqueur avec leur sixième poisson sur un poste perdu au fond d'une crique dont personne n'avait voulu. On était tiré au sort dans les vingt derniers, à peu près. On avait fait un repérage un jour avant. On avait noté à peu près une vingtaine de places. Cette place, on a choisi parce que d'abord, elle avait été un peu oubliée dans un coin. Elle avait des herbiers sur la gauche, elle avait des herbiers en face et personne sur la droite. Et donc, on a eu la chance, en étant tiré dans les vingt derniers, qu'elle soit restée. On l'a pris. Nous-mêmes, on n'avait pas noté le poste. On n'aime pas noter, non. Mais on préfère pêcher quand même où il y a de l'espace. Là-bas, on s'est un petit peu enfermé. Mais enfin, la preuve est qu'il ne faut pas avoir dans la pêche de la carte des a priori. Les gagnants, on a été surpris que ce soit eux qui gagnent parce qu'ils sont dans la transparence, complètement dans la reculée d'abord. Ils avaient les poissons, ils les ont bien pêchés, bravo. Et ce n'est pas fini. Lionel Meillant et Frédéric Lieux vont offrir au public, avec leur septième capture, un final tout à fait inédit. Au moment, à la vie, ça a dû faire quelque chose au fond, là-bas. Et puis maintenant, on n'arrive plus à la ramener au bas. On est en train de jouer avec deux cannes à la fois. Il y a un fil qui pendrouille. Ça a dû s'accrocher près des herbiers ou un obstacle. Donc on n'arrive pas à la rapprocher. Donc du fil d'un côté pour qu'ils puissent la ramener de l'autre. Je ne sais pas si je n'ai pas accroché à côté. Ça ne sert à rien. À mon avis, c'est peut-être le fil d'une façon qui est accroché à quelque part. Aïe, les gars. Elle cède, elle cède, elle cède. On se garde, viens, viens, viens. Putain, on vient qu'elle va remonter, là. On la voit, on la voit. Elle est bloquée. Elle a attrapé de plusieurs cannes encore. Elle a peut-être attrapé d'autres cannes. Aller. Elle est bloquée. Elle est bloquée. Il a un enfant qui va aller. Il a une femme ou il a une femme ? On y va ? Il a un enfant. Il va être prisé. Il va emporter des prisés. C'est parti. 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 C'est parti.